bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour trop tôt le matin troisième édition c'est le matin je suis pas réveillé et on va se maquiller ensemble petit maquillage de jour également je vais tester des produits mais avant toute chose je dois vous montrer deux trucs deux trucs pour les cheveux que j'ai utilisé pour le reste c'est ma routine de soins habituelles mais effectivement j'ai testé le white strawberry et sweet mint c'est un après shampoing donc menthe et fraise et ça sent vachement bon et il est plutôt pas mal en fait herbal essence moi j'aime beaucoup pour les cheveux bon ça doit contenir du silicone on est d'accord mais c'est très sensoriel et quand même je trouve que mes cheveux sont pas trop moche avec ces produits là dit-il avec un gros nœud dans les cheveux mais voyez ça démêle quand même plutôt bien là j'ai un nœud je peux l'enlever facilement donc on va laisser sécher ses cheveux comme ça à l'air libre et on verra bien ce que ça donne cet après shampoing au moment du démêlage sinon j'ai également mis le vinaigre de brillance au géranium botanicals fresh care de chez l'oréal ça c'est un autre produit que j'utilise et dont je vous ai jamais parlé il me semble sur ma chaîne youtube j'ai dû vous le présenter dans mes cadeaux de noël mais j'en ai pas parlé c'est génial si vous avez les cheveux poreux c'est génial ça sent pas le vinaigre même s'appelle vinaigre de brillance et ben là aussi il me semble à vérifier il me semble que le vinaigre ça lisse les écailles du cheveu donc ça aide aussi au déménage bref c'est parfait alors également donc on va tester le soin anti rougeur perfecteur de peau sensibio air de chez bioderma c'est un petit échantillon comme ça que j'ai eu j'en ai eu plusieurs d'ailleurs bon j'ai des rougeurs en ce moment quoique aujourd'hui ça va mais c'est vrai que j'aimerais bien voir ce que ça donne ce truc sachant que c'est une bébé crème mais on nous dit que c'est teinté mais light color ouais c'est ça que j'avais vu en anglais c'est marqué teinté en français mais light color en anglais light ça veut dire léger quoi au niveau de la couleur donc j'ai pas du tout ce que ça va donner bref appliquons ça alors je voulais mettre au début une base bien matifiante pour que mon maquillage tienne longtemps parce qu'en plus ce soir je suis en live mais avec une bébé crème il faut pas mettre de base normalement pourquoi et bien parce que il faut que les principes actifs soient au contact de la peau pour que l'on ait une action également soin donc voilà la couleur j'en ai pas la moindre idée de savoir si c'est une couleur qui va m'aller ça a l'air pas mal ainsi c'est pas trop c'est pas trop foncé et c'est quand même couvrant et waouh oh surprise bonne surprise pour commencer cette vidéo ça va me mettre de bonne humeur dès le début ah oui déjà quand le produit pour le teint fonctionne bien on est de bonne humeur bon après c'est plus la mode non plus un des des fonds de teint super couvrant ça vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que à un moment on utilisait du plâtre bon maintenant on utilise juste du fond de teint quoi mais j'aime beaucoup le rendu ouais avec une belle poudre au dessus ça va être pas mal ça et alors la couleur elle me donne légèrement bonne mine mais ça fait pas trop foncé je sais pas comment vous expliquer ça c'est pas orangé mais quand même ça fait pas grisâtre je pense que c'est pas du tout une couleur rosée et que c'est pour ça qu'elle me va bien en même temps c'est un soin anti rougeurs et normalement quand on a des rougeurs il faut pas mettre de fonds de teint rosé parce que les fonds de teint rosé et ma font ressortir forcément les rougeurs qui contiennent plus de rouge il n'y a pas d'odeur dedans mais ça franchement je sais pas combien ça coûte mais enfin bioderma c'est pas très cher et je recommande à 3000% ouais je vais pas en mettre de trop parce que franchement ma peau est jolie là après on va encore mettre de l'anti cernes donc ouais je pense que même avec mon échantillon je pourrais en faire deux applications j'adore bon bah écoutez ça c'est validé et puis alors j'ai fait mon teint en deux secondes en fait ouais c'est une bébé crème mais vraiment ça camoufle les rougeurs sans faire un effet plâtre si vous avez des rougeurs je recommande voyez mes rougeurs sont partis peut-être qu'il y a des petits pigments verts à l'intérieur de ce produit parce que le vert annule les rougeurs mais mes rougeurs sont partis sans avoir vraiment de la couvrance quoi une forte couvrance c'est génial bon on va mettre de l'anti cernes pour l'anti cernes on va pas être très original parce que j'ai rien à tester de nouveau néanmoins je vais quand même prendre le double wear d'estée l'odeur parce que je vais ensuite utiliser une base à paupières qui n'est pas énormément efficace je vous en reparle au moment de l'appliquer donc double wear d'estée l'odeur on va pas en mettre des tonnes il faut que ça suivre avec le teint si vous avez un teint qui est plutôt léger et bien il faut pas mettre énormément d'anti cernes voyez si vous avez du plâtre sur le contour de l'oeil et qu'ailleurs ça fait naturel ça va se voir quoi ça va faire une démarcation donc du coup on peut prendre un anti cernes très couvrant mais on n'en met pas beaucoup comme ça voyez et c'est très joli et je me dépêche parce que toi même tu sais un couvre-feu 18 heures d'ailleurs c'est peut-être même une des dernières vidéos trop tôt le matin parce que peut-être confinement en tout cas je me serais bien amusé à faire ces petits maquillages de jour et voilà et maintenant on va poudrer alors je vais juste attendre un peu quand même que l'anti cernes sèche parce que celui ci c'est bien il sèche même si on le poudre pas donc ça migre pas dans les plis oui vous tendez bien les paupières pour pas que ça migre dans les prix le temps que ça sèche et donc on va prendre une petite poudre la poudre j'aimerais prendre une poudre qui soit pas trop foncé je vais prendre la softivory de chez action en espérant qu'elle ne me fonce pas le teint qui est déjà limite limite bon mais normalement ça devrait être bon avec cette poudre là parce que c'est quand même une poudre ivoire et ivoire c'est très clair habituellement comme couleur donc j'en prends un petit peu comme ceci je vous rappelle que vous avez la liste du maquillage que j'utilise en dessous de cette vidéo parce que oui des fois je montre pas les produits ou alors des fois je vous donne pas les références exactes mais vous avez tout ça dans la description quand je me trompe pas de produits dans la liste des descriptions car il y a pas longtemps j'ai fait un super maquillage dans lequel je n'avais pas utilisé de fer à paupières sur les yeux mais j'avais utilisé autre chose je vous ai dit dans la vidéo mon maquillage je l'ai fait avec des produits franchement j'aurais pas cru que ça serait aussi joli sur les yeux et tout et au final je me suis trompé dans la liste des descriptions j'ai mis une autre liste de maquillage en description qui avait rien à voir qui correspondait à une autre vidéo et du coup et ben dans la liste en description il y avait une palette de fards à paupières personne ne s'est plaint de cette chose bon je me suis dit soit ils ont pas remarqué soit ils ont remarqué mais ils ont décidé de se taire mais quand même si vous voyez des choses étranges des fois m'envoyer un petit message sur twitter par exemple dire oh là là il ya des choses ça semble bizarre il ya pas une petite erreur un eratum voilà bon je vais pas mettre trop de poudre parce qu'on n'a pas fait un teint super corrigé donc je pense que comme ça c'est suffisant et au pire on en remettra après mon dieu mes cheveux s'envolent mes cheveux s'envolent partout voilà quand même sur le front j'en mets parce que mon mon front transpire mais c'est pas mal alors on va passer à la fameuse base à paupières effectivement base à paupières c'est une base que j'ai testé il ya pas longtemps la semaine dernière et que j'ai retesté depuis et je vous en reparle c'est la fameuse base à paupières sienne donc je confirme que si on en met de trop donc ça c'est pour les deux yeux et c'est largement suffisant si on frotte trop avec cette base à paupières qu'est ce qui se produit et bien on a l'anti serne en dessous qui s'en va parce que c'est une base à paupières qui est assez liquide assez crémeuse et ben si vous mettez de la crème sur du maquillage ça démaquille tout simplement donc là il faut vraiment bien tapoter pour pas que l'anti serne partent et c'est pour ça du coup que j'ai pris l'anti serne d'estée l'odeur le double wear parce que celui là le double wear comme son nom l'indique il est longue tenue donc le double wear a moins de chances de partir avec cette base qu'un autre anti serne néanmoins il faut quand même faire attention qu'on applique ça et ouais parce que sinon on se retrouve avec le violet vous savez de la paupière qui ressort à travers l'anti serne mon dieu ça me gratte à mon nez quelqu'un a envie de m'embrasser bon on sort la fameuse palette je vous ai demandé en live du coup quel maquillage vous vouliez que je reproduise est ce que vous voulez que je reproduise un maquillage donc en utilisant les fameuses en luminaire à la place de fard à paupières comme j'avais fait dans ma vidéo sous laquelle je me suis trompé de description ou alors est ce que vous voulez que je teste cette palette qui vient de chez primark et vous avez été nombreux à me dire non primark 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 donc bon écoutez primark donc c'est la palette velvet cherry que je déballe sous vos yeux ébahis et on va faire un maquillage de jour avec ça pour moi cette palette là c'est plutôt maquillage de jour même si elle s'appelle velvet cherry et même si c'est très coloré parce qu'il ya très peu de fard foncé en fait et on s'en rend encore plus compte à la caméra je pense que ça va être très pigmenté mais vraiment il n'y a pas beaucoup de fard foncé donc je vais commencer par prendre ce fard ici qui a un petit nom je pense qu'il s'appelle darling j'ai les petits noms derrière voyez ici voilà et c'est juste pour faire une couleur de transition creux de paupières etc parce que ça a l'air d'être une couleur très pâle en fait ça rose très pâle presque couleur chair mais si c'est très pigmenté et bien ma foi il est possible qu'on voit quand même voyez la couleur ouais c'est exactement ça c'est pas d'être là souvent chez primark sont assez pigmentés donc même si on prend une couleur qui est très nude comme elle est très pigmentée on la voit voyez donc pour une petite couleur de transition déjà pour poudrer un petit peu cette base qui quand même fait bien son travail même si elle n'est pas facile à appliquer et bien c'est pas mal comme couleur donc voilà voyez je vais faire un maquillage léger parce que j'ai prévu de porter un rouge à lèvres assez flash on continue donc je fais pareil de l'autre côté voilà alors est ce que ça s'estompe facilement en même temps la couleur là il n'y a pas trop de problème au niveau de l'estompage parce que j'ai choisi une couleur assez nude assez légère mais quand même ça a l'air de bien s'estomper cette histoire par contre il faut que je mette bien ça dans le creux et non pas au dessus du creux un alors l'astuce en fait que personne ne fait c'est que normalement votre pinceau vous êtes censé le tenir perpendiculairement à votre visage pour bien poser la couleur or ce qu'on a tendance à faire c'est le prendre penché comme ça et ça c'est pas bon ça c'est pas bon du tout allez je reprends un petit peu de ce côté là du coup parce que j'ai l'impression que c'est plus intense d'un côté que de l'autre et comme on risque de mettre en plus quelque chose sous l'arcade sourcilière parce que des clairs y en a des couleurs claires on en a là on a même du doré on a celle là qui est magnifique donc on va mettre du clair sous l'arcade et ça va encore plus estomper ce petit rose qui est très joli j'adore j'adore je prends un petit pinceau crayon j'ai lavé tous mes pinceaux vous avez la chance parce qu'en plus j'ai plus d'appareil à ultrasons finalement je l'ai commandé mon appareil à ultrasons pour laver mes pinceaux et alors je vais prendre un soupçon de ça ici ça ici c'est des light c'est je pense le plus foncé de la palette en tout cas dans les tons marrons c'est le marron le plus foncé qui est un marron pareil un peu avec des sous-tons rose je tapote bien du coup et je vais juste hop mettre ça en coin externe ouais alors c'est marron mais c'est quand même assez rouge tiens dans la palette il a l'air plus marron que ça et en vrai il est vous avez vu j'ai bien fait d'en prendre très peu on va travailler ça tout doucement mais oui c'est une palette quand même assez chéri chéri c'est vrai que c'est tous les phares ont un sous-ton cerise moi ça me gêne pas c'était prévu mais je le précise je sais pas du tout si elle se vend encore cette palette dites moi si vous êtes allé récemment chez primark parce que moi j'en ai pas à côté de chez moi de primark qu'est ce que ça donne au niveau maquillage parce que ces produits là souvent il me semble que c'est du made in china et en ce moment c'est ouais c'est bien marqué made in china c'est pas évident de produire en chine alors qu'est ce qu'ils ont ils ont sorti des vieilles des vieux stock de palette où ils ont quand même sorti des nouvelles choses j'en sais rien du tout moi comment ça se passe pour ces grandes enseignes là voilà donc petit coin externe c'est très joli on fait pareil de l'autre côté après on va regarder l'heure qu'il est parce que je suis pressé je dois mettre de l'essence en plus dans ma voiture et alors je vous raconte ma vie en même temps j'ai peur de mettre de l'essence avant de repartir ce soir parce que si je tombe en panne de batterie ou autre parce que j'ai une batterie qui est un peu faible dans ma voiture je me dis comment faire à 17h30 si tu as plus de batterie forcément tu dépasses au niveau du couvre-feu quoi donc je préfère mettre de l'essence le matin et si jamais effectivement j'ai un pépin de batterie on a la journée pour résoudre ce problème voilà hop et comme dans tout tutoriel maquillage qui se respecte j'ai un poil la coller et il va rester là croyez moi je l'enlèverai tout à l'heure ah c'est pas symétrique cette histoire bah dis donc quand il va falloir repasser un petit coup de pinceau estompeur moi je vous dis mais j'ai peur en fait de ne pas mettre assez de couleur et après une fois estompé on verra plus rien parce que là clairement ça s'estompe bien ouais c'est des fards pigmentés mais qui s'estompent bien on arrive à faire des jolis dégradés ça c'est cool parce que du coup et bien si on fait des petites erreurs c'est toujours ce que je vous dis on estompe et ça se remarque pas trop alors que les fards trop pigmentés quand on a pas un bas de plus 20 en maquillage c'est pas toujours évident et la majorité des personnes qui se maquillent n'ont pas un bas de plus 20 en maquillage vous avez vu là ce que j'ai sur ma main je me suis brûlé la main avec un grip cherchez pas à comprendre en ce moment c'est gaston lagaffe qui vous fait des vidéos donc eh bien ma foi il faudra faire avec j'aime beaucoup le résultat ah oui oui ah oui 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 j'adore franchement j'aime beaucoup alors on va continuer donc avec le petit pinceau plat qui va bien j'en ai lavé plusieurs des pinceaux plats où sont ils en voilà un et donc je voulais mettre du doré moi donc je vais prendre le doré ici parce que le doré là il m'a l'air un tout petit peu plus mat celui-là il est plus pailleté mettons des paillettes dans nos vies quoi que j'avais dit que j'utiliserais ce phare là aussi non ah non voyez je voulais utiliser ce phare là qui est magnifique aussi mais ça va faire trop rouge un finalement puisque le marron était très rouge donc prenons plutôt un petit doré surtout que c'est pour le coin interne et c'est parti on va tapoter ça waouh regardez moi ça comment c'est joli c'est beau hein je crois que je vais m'arrêter là en fait parce que c'est trop beau comme ça ça fait vraiment un maquillage coloré mais de jour j'ai l'impression que c'est très doux en fait comme maquillage je sais pas ce que vous en pensez mais on a réussi à faire un maquillage doux voyez mais quand mec du chéri chéri quoi moi oui parce qu'après je vais encore mettre quand même quelque chose sur l'arcade sourcilière ça je voulais promis donc on va encore mettre une couleur mais c'est pour le dessous d'oeil je pense que je m'acquillerais pas mon dessous d'oeil c'est c'est pas trop la mode en ce moment de faire un maquillage en red scie l'inférieur par contre ça je vais remonter ah oui pour monter un peu le doré comme ça allez genre prends une petite goutte ici et ça va être bon alors le regret dans cette palette et pas de miroir et ça j'avoue que les palettes sans miroir quand on voit qu'action arrive à nous sortir des palettes à 2 euros avec des deux ou trois euros avec des des miroirs dedans je me dis quand même que les autres marques pourraient faire de même voilà et alors là je juste reprend un petit peu de couleur là pour le point externe parce que là j'ai un trou dans mon maquillage ouais cette base la paupière c'est quand même pas la meilleure base du monde elle fait bien tenir les phares mais voyez même au niveau de l'uniformité des couleurs c'est pas toujours évident voilà moi ça ira de toute façon un maquillage sachez le sa vie et après le maquillage continue un petit peu à s'estomper avec le temps qui passe donc si l'estompage est pas parfait ce n'est pas grave vous inquiétez pas une demi heure après ça sera bon je regrette que les couleurs très claires soient tous mattes toutes mattes je vais essayer ça pour pas m'embêter parce que ça ça a l'air d'être un peu plus jaune un peu plus foncé mais j'ai la peau très claire en ce moment donc j'ai peur en fait ouais que ce soit trop foncé voilà ça c'est très joli et ça me permet d'estomper encore un petit peu voyant descendant après une fois que j'ai déposé la matière moi j'aime bien toujours faire un petit rappel comme ça sur le coin externe pour bien estomper le coin externe et c'est magnifique j'ai bien fait de prendre la plus claire de couleurs parce que l'autre aurait été trop jaune c'est parti je continue donc j'en reprends voilà si on n'en prend pas assez ça ne fonctionne pas forcément et là j'estompe un petit peu mon coin externe je pense que ça va être bon pour le maquillage des yeux on va pouvoir passer au mascara j'adore 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 ce petit look frais franchement j'adore ce petit look frais alors toujours si vous trouvez que vous avez un effet yeux tombants parce que le maquillage plombe et descend trop sur le coin externe pour passer un petit coup de fond de teint ou d'anti cernes comme ça pour estomper ni vu ni connu je vais donc prendre une autre palette pour avoir un miroir miroir mon beau miroir j'applique mon mascara c'est toujours le max & more hop high définition qui se vendait chez action je sais pas s'ils en vendent encore mais je sais que chez action il y a plein d'anti c'est plein d'anti cernes plein de mascara qui sont sortis depuis celui là c'est pas mon préféré on est d'accord mais il faut que je l'utilise pas de gaspillage donc j'applique ça comme c'est pas mon mascara préféré je vais mettre du temps pour l'appliquer et après oui j'ai déjà fait une tâche sur ma paupière mobile et après on se retrouve pour les sourcils les sourcils ça est un carnage je vous préviens en ce moment j'arrive plus à les maquiller mes sourcils pourquoi j'en sais rien vous voulez que je vous dise ça sera bien suffisant pour ce maquillage de jour j'aime vraiment pas cette brosse peu importe comment je l'utilise et bien j'en mets partout autour de mes yeux mon ras de cil il faut que j'enlève des traces au dessus de l'oeil il faut que j'enlève des traces franchement c'est vraiment la brosse de ce mascara là qui ne convient pas bon sourcil alors je vous l'ai dit ça va être un carnage parce qu'en ce moment à chaque fois que je maquille mes sourcils je n'y arrive pas donc je vais reprendre mon 202 brown de chez max and more qui est un crayon à sourcils très 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 facile d'utilisation parce qu'il est assez crémeux il n'est pas trop sec et je vais vraiment faire le minimum dans mes sourcils je vais en mettre un tout petit peu je vais brosser ce sera tout je pense que il faudrait que je retaille mes sourcils c'est pour ça que j'ai du mal à les maquiller c'est qu'ils sont trop broussailleux ouais donc du coup quand c'est comme ça ben moi je déjà les coupe en longueur et après également et bien je les rase parce que je les épile plus mes sourcils moi je passe une petite tondeuse sur le côté là j'ai un petit rasoir à sourcils électriques et ça va très bien parce que les épilations ça fait des trous dans les sourcils après repousse mal après repousse mal donc moi j'ai décidé pour éviter de ne plus avoir de sourcils à 40 ans et d'être obligé de faire la dermopigmentation j'ai décidé d'arrêter les épilations sourcils je rase donc voyez voilà là je sens que ça recommence ça c'est joli là j'arrive pas là j'arrive pas mais en même temps mon sourcil n'est pas de la même forme il est celui là il est hyper broussailleux alors l'idéal ça serait d'essayer de rectifier ça voyez avec du maquillage parce qu'on n'a pas de sourcils symétriques on utilise du maquillage pour justement les rendre symétriques le problème c'est que j'arrive plus parce qu'on a atteint on a atteint un niveau de broussailleux qui est plus possible voyez ça ne fonctionne pas et là vous vous en rendez compte je pense en fait c'est ce niveau là au dessus je pense qu'il faudrait raser normalement on rase jamais le dessus d'un sourcil d'ailleurs ça c'est en théorie c'est juste le dessous pas le dessus ben ouais mais moi je peux pas faire autrement bon je vais brosser un petit coup pour voir ce que ça donne puis ça ira qu'est ce que ça donne à la caméra ça donne que j'ai pas du tout les sourcils qui sont identiques alors là j'aime bien remonter un petit peu voilà pour que ça ressemble plus c'est un petit peu plus symétrique mais franchement non c'est pas évident voyez et là comme j'ai mis plus de crayon parce que mon sourcil est plus broussailleux bas de l'autre côté on a l'impression qu'il est plus clair maintenant et alors souvent je fais ça un genre mais d'un côté j'en mets de l'autre j'en mets d'un côté j'en mets de l'autre et au final après ça ressemble plus à rien donc là je vais m'arrêter de toute façon naturellement si le maquillage n'existait pas je n'ai pas deux sourcils symétriques pourquoi essayer de les rendre symétriques avec du maquillage j'ai envie de vous dire au bout d'un moment on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a voilà j'avoue que là au coin externe j'aurais aimé à estomper un peu plus tiens voilà et là du coup je vais redescendre un peu plus mon sourcil parce que quand même on va essayer de faire son maximum même si on n'est pas très dégourdi en maquillage sourcil et même si en ce moment les sourcils c'est pas ça on essaye bon je vais en profiter là je vais prendre un petit goupillon je vais enlever ce poil que j'ai sur le visage et que je laisse volontairement parce que chaque fois je me maquille de toute façon j'ai un poil sur le visage qui se balade alors c'est mes pinceaux qui perdent leur poil voilà et je vais en profiter également pour enlever les petites traces au niveau du mascara maintenant ça doit être sec donc je peux enlever les tâches que j'ai faites en dessous aussi je vous ai dit il ya des tâches à enlever et de ce côté là c'est bon ben voilà on avance vite du coup il me reste quoi il faut que je mette du blush avant de mettre la poudre de finition je vais mettre bien sûr la poudre infinite de chez révolution parce que je sais que ça va faire tenir l'ensemble du maquillage là il faut que je mette du blush j'ai pas envie de mettre un blush irisé parce que toi même tu sais blush irisé si je repoudre mon visage au dessus notamment ce soir avant d'être en live ça va faire bizarre repoudre au dessus de l'enlumineur j'aime pas donc je prends une semble blush quartz que j'avais eu de chez bis il est là celui là c'est un mat et il est rose et il ira super bien avec le petit chéri sur les yeux par contre on va pas en mettre beaucoup déjà parce que j'ai pas envie d'en mettre beaucoup en plus un maquillage de jour mais aussi parce que celui ci est très pigmenté et à chaque fois j'oublie qu'il est très pigmenté 1 donc voyez là en un passage swing on m'a les fait escompté donc là pareil de l'autre côté je le mets plutôt à l'arrière du coup le blush parce qu'il est très pigmenté comme ça ça fait un dégradé vers l'avant à ce côté là j'en ai moins mis et voilà et c'est largement suffisant bon bah on avance rouge à lèvres alors est ce que je mets le rouge à lèvres que j'avais prévu je sais pas voilà encore mieux là comme ça je sais pas si je mets le rouge à lèvres que j'avais prévu parce que le rouge à lèvres que j'avais prévu il est clairement violet foncé et est ce que ça va aller avec ce look je ne sais pas il est où le rouge à lèvres là déjà j'ai le mac comme ceci est ce que vous pensez que ça va aller ça on sait un mat non je voulais mettre l'esté l'odeur mais je sais pas où il est où est ce que j'ai mis ce rouge à lèvres attendez je reviens mais si il est là c'est celui là ouais le pure colorant de vie c'est la couleur rebellious rose et c'est pareil alors il est moins foncé celui là et celui là il va aller super bien reprenons une petite palette reprenons un petit miroir et appliquons ce rouge à lèvres ah ouais est ce que c'est joli c'est joli ce rouge à lèvres là 40 euros 1 je remercie l'abonné qui me l'a offert parce que clairement c'est un ou une abonnés qui me l'a offert mais quand j'ai vu le prix j'ai été choqué c'est clairement le style de rouge à lèvres si vous avez les moyens foncé parce que la qualité elle est extraordinaire mais moi j'aurais pas les moyens d'en acheter 50 regardez moi ça en plus j'arrive à dessiner des belles lèvres avec ce rouge à lèvres si tu une tuerie une dinguerie comme disent les jeunes nous à l'époque on disait une tuerie maintenant c'est devenu une dinguerie bah je suis désolé mais le maquillage est déjà fini en 30 minutes si c'est pas beau tout ça je vais sécher mes cheveux comme ça ça va sécher un peu aussi au niveau du cuir chevelu parce que je me rends compte que j'ai la poudre qui est humide là donc je sèche mes cheveux et après on passe à la poudre de finition et on voit ce que donne mes cheveux du coup alors déjà je vais les brosser ouais en fait ils sont presque secs une fois brossé non il y a encore d'humidité dedans mais voyez j'ai récupéré des cheveux potables ça fait deux fois que je mets du vinaigre là de chez l'oréal botanical fresh care c'est ça ouais et je trouve que c'est pas mal ça bon sèche cheveux on va passer un petit coup vite fait et après poudre de finition et parfum parfum je sais ce que je vais mettre comme parfum un parfum ça fait un petit moment que j'ai pas porté qui est là sous mon nez tiens ça fera l'affaire allez c'est parti oui avait vraiment plus grand chose en fait pour sécher mes cheveux où est ce que j'ai mis ma brosse il ya des esprits malins qui me piquent mes objets là après je les vois plus ah bah j'en ai une autre pas grave je repasse un coup de brosse quand même avant que tout cela se remêle voilà ou allez c'est parti donc là je reprends un petit pinceau poudre déjà je vais restomper la poudre au niveau du front parce que j'ai l'impression que j'ai des petites traces j'ai l'impression que c'est pas uniforme au niveau du front ça c'est la poudre max & more que j'ai peut-être mal estompé ou alors comme c'était humide et bien ça a fait des petites tâches et c'est parti pour la poudre révolution attention c'est la poudre la plus volatile que je connaisse il en faut très très peu et on applique ça et après ça tient ça reste mat toute la journée ça floute mais alors également et bien ça matifie très très bien éviter de respirer pendant vous appliquez ça et voilà c'est bientôt la fin déjà les maquillages de jour c'est plus rapide à faire c'est évident bon et en attendant la la sensibio ar oui non je regarde à deux fois parce qu'ils ont marqué sensibio on pourrait penser que c'est bio alors je pense pas que ce soit la cosmétique bio ça la bioderma sensibio pas mal j'ai pas un teint couvert comme si j'avais mis du vrai fond de teint ou un fond de teint très couvrant on est d'accord mais pour maquillage de jour c'est top cheveux j'ai même pas envie de faire une raie sur le côté aujourd'hui je viens de laver mes cheveux j'ai un petit peu de volume au dessus je vais chez ma maman elle m'en voudra pas si je fais pas de raie sur le côté par contre parfum alors j'avais dit que je mettrais ce parfum là qui est pas vraiment un parfum d'ailleurs c'est une brume hydratante pour le corps ouais allez si si on va mettre ça ça c'est bien brume parfumée hydratante pour le corps ayurvédique ça c'est bien parce qu'on peut même en mettre un petit peu sur les cheveux ça fera pas de mal un petit peu sur les bras c'est de la sultane de sabba si vous connaissez pas la marque ça sent un peu le caramel mais le caramel épicé c'est une odeur que j'aime beaucoup et voilà pour ce nouveau get ready with me dans lequel donc j'ai testé bioderma génial et bah celle là génial aussi je pensais pas réussir un joli maquillage comme ça en si peu de temps et sans que ça fasse trop chéri parce que moi j'avais peur que ce soit trop rouge c'est un rouge rose quoi et moi le rose sur les yeux ça me va ça me va ça m'a toujours été bref si cette vidéo vous a fait plaisir mettez un j'aime à celle ci mettez un j'aime à celle ci d'autant plus qu'on n'est pas sûr d'en avoir d'autres parce que moi si on est reconfiné je vous fais plus de get ready with me du matin moi quand on est confiné le matin je dors également donc vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications j'ai commandé mon appareil ultrason donc si je l'ai reçu et bien je vous en ferai une vidéo il ya également des une boxing je suis encore allé chercher un colis il n'y a pas longtemps le colis est magnifique il est emballé dans du papier cadeau j'ai hâte de l'ouvrir mais j'en ai d'autres à ouvrir avant ça sera le c'est le tour de shalom beauty oui oui c'est autour de shalom beauty prochain une boxing c'est le colis de philippe qui m'envoie des colis énorme donc bien pour pas manquer ce colis énorme abonnez vous activer la petite cloche de notification je le rappelle aussi dès qu'on atteint les 70 000 abonnés je fais une faq donc si vous voulez une faq vérifier que vous êtes abonné oui il ya des gens qui sont abonnés puis en fait des fois ils sont plus abonnés on sait pas comment ça se passe sur youtube mais si vous voulez une faq vérifier le statut de votre abonnement ça peut être une bonne idée bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée au soir et puis dans tous les cas mieux je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux j'ai eu